Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui je vous emmène sur un petit dimanche tranquille. On va commencer donc une série de nouvelles vidéos qui va être dédiée aux raisons pour lesquelles acheter une Tesla ou une Model 3 plus en particulier, puisque nous c'est une Model 3 qu'on a. Et donc on va voir ensemble 5 bonnes raisons. Voilà, je vous fais la petite main, voilà 5 et puis d'ailleurs n'hésitez pas à le petit pouce. Mais voilà, donc 5 bonnes raisons et on va commencer aujourd'hui par tout ce qui est SAV. C'est une question qu'on a beaucoup en fait sur comment se passe le SAV avec Tesla. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez tout de suite et regardez donc cette vidéo. A tout de suite, salut ! Donc nous voilà au volant de la Model 3 et on va parler un peu du SAV aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire en fait du SAV c'est qu'au départ, sur internet vous pouvez peut-être lire des mauvais 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 commentaires par rapport au SAV. Parce qu'effectivement pendant très longtemps ça a été hyper compliqué de les contacter. Donc moi je pense surtout à la période il y a 2 ans, donc en 2019, quand on a commandé la Model 3. Où c'était vraiment compliqué parce que justement la Model 3 lancée en France, ils en ont quand même vendu pas mal, pas mal, pas mal. Il y avait beaucoup de questions parce qu'on pouvait acheter la voiture mais on ne pouvait pas l'avoir. Et il n'y avait pas encore toutes les solutions qu'on a pour contacter aujourd'hui Tesla quand on a un souci avec notre véhicule. Et donc voilà, il y a eu pas mal, on va dire, de problèmes en fait au début pour les contacter. C'est vrai que c'était assez compliqué. Et maintenant du coup au niveau de l'application, donc on a sur nos téléphones, donc Android ou iPhone, on a la possibilité directement, je vais vous montrer ça, de contacter en fait Tesla et de programmer un rendez-vous directement depuis l'application. Donc on a l'application comme ça sur laquelle on se connecte avec notre identifiant Tesla, donc qui est en fait vachement bien foutu. Et ils ont ajouté en fait une nouvelle catégorie tout en bas qui s'appelle Entretien. Et donc là sur Entretien, vous allez pouvoir programmer un rendez-vous pour un défaut de peinture, pour je ne sais pas, un pare-brise cassé, pour plein de choses. Donc vous allez noter directement pour quel thème en fait on peut, vous souhaitez prendre rendez-vous. Et vous pouvez joindre des photos, vous pouvez écrire un petit descriptif. Je l'ai utilisé à deux, trois reprises. Et franchement c'est hyper efficace. Le jour même, voire le lendemain, vous avez un SMS de confirmation avec une proposition de rendez-vous. Vous pouvez répondre, vous pouvez téléphoner d'ailleurs à ce numéro pour du coup, comment préciser un peu les choses et tout ça. C'est vraiment super bien fait. Mais ça nous change donc d'il y a deux ans où effectivement on lisait des trucs un peu bof-bof par rapport au SAV parce qu'on appelait, il y avait un disque, on était sur attente et on était en attente. Et en fait c'était hyper compliqué en fait d'avoir du coup quoi que ce soit comme rendez-vous. Et des fois on tombait même sur des gens en anglais. Donc si ça pose un souci pour vous, c'était compliqué. Donc là vraiment au niveau de l'application, moi je l'utilise à chaque fois, c'est super top. Deuxièmement, on peut avoir du coup la possibilité d'aller directement en service center. Donc le service center, c'est les garages Tesla où du coup vous pouvez faire toutes les réparations. Nous on a fait changer notre pare-brise par exemple là-bas parce qu'après il faut recalibrer les caméras pour l'autopilote. Donc on a dû se déplacer pour changer le pare-brise de notre voiture là-bas. Maintenant je pense que c'est possible de le faire dans certains points de vente style Carglass. A l'époque en tout cas, ce n'était pas possible. Il fallait vraiment y aller chez Tesla parce qu'ils n'avaient pas le logiciel pour recalibrer les caméras de l'autopilote de la Model 3. Mais bon, c'était il y a deux ans et vraiment le pare-brise je l'ai cassé un mois après qu'on ait la voiture. Ils n'avaient même pas les pièces en stock tellement c'était récent. Et aussi on avait eu aussi d'autres problèmes. J'avais un souci avec ma fenêtre conducteur qui en fait quand je la baissais, donc elle se baissait tranquille. Et par contre quand elle se remontait, elle se fermait entièrement. Par contre, hop, elle se rouvrait. Il y avait un problème de calibrage en fait. Et là j'ai carrément ce qu'ils appellent un Ranger. Donc c'est quelqu'un en fait de chez Tesla qui vient directement avec un véhicule utilitaire, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors ce n'est pas un véhicule utilitaire électrique, les boules. Mais du coup voilà. Et il peut venir donc soit chez vous, soit directement à votre travail. Et donc ils ont réparé directement sur place en fait le véhicule. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer. Donc ça c'est vrai que c'est assez top. Et voilà, donc c'était pris en charge en plus par la garantie. Vous recevez direct après une facture par rapport à la réparation qui a été effectuée. Donc là qui était à 0€ parce qu'évidemment c'était pris en charge en garantie. Et voilà. Donc au niveau du SAV, vraiment le gros changement avec l'application sur laquelle vous pouvez prendre rendez-vous, c'est hyper simple. Et voilà, je trouve que c'est bien foutu. J'imagine que sur d'autres marques de véhicules c'est un peu la même chose. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement vous, vous avez les mêmes choses au niveau de votre véhicule. Après, vraiment pour ce qui est d'un peu plus on va dire touchy. Donc vous savez, peut-être pas, mais on s'est tapé un sanglier avec notre véhicule. Donc on a tapé un animal et donc on a eu pas mal de dégâts à l'avant de la voiture. Là en fait, les travaux auraient pu être pris en charge dans n'importe quelle carrosserie. Sauf qu'au moment de commander les pièces, Tesla en fait a refusé de livrer les pièces à notre carrosserie du coin. Parce qu'en fait, il y avait des pièces qui étaient trop touchy pour le véhicule, qui étaient concernées, qui étaient en fait abîmées à cause de l'impact. Et donc ça a été obligé d'être réparé dans une carrosserie agréée. Donc nous, la plus proche était Paris. Donc on est allé chez Albax et carrosserie Lecoq aussi. D'ailleurs, salut à vous si vous nous regardez. Super, notre voiture est trop belle. D'ailleurs, je suis en train de la nettoyer. Donc du coup, je vous montrerai peut-être que quelques images et tout comme ça. Vous verrez, franchement, le résultat est top. La couleur, elle est parfaite. Il n'y a zéro défaut. Voilà, ils ont bien pris soin de notre petite voiture. C'était cool. Au niveau des délais, ça n'a pas été ultra long. Voilà, je veux dire, je pense que c'est classique dans toutes les marques de véhicules pour réparer ces choses-là. Mais c'est vrai que là, on a été obligé de se déplacer parce qu'en fait, c'est quand même un véhicule un peu d'exception. Et donc là, il y avait quand même des choses qui étaient touchées au niveau du véhicule, qui étaient touchy avec les capteurs pour l'autopilote, etc. Donc il y a quelque chose qui se trouve juste derrière le pare-chocs avant. Donc voilà, il fallait aller dans une carrosserie agréée. Perso, je préfère faire l'effort, tant pis, on va à Paris, on amène la voiture. Mais je la récupère, on est vraiment tranquille. Et puis si un jour, je la revends pour m'acheter un Model X ou un Model Y ou peut-être une Model 3 toute neuve, vous serez en toute confiance pour me la racheter. Voilà, mais c'est vrai que voilà, donc au niveau de la carrosserie, on a été obligé donc dans ce cas-là d'aller dans une carrosserie agréée. Tesla, d'ailleurs, il paye en fait quelque chose à l'année pour du coup avoir cet agrément. Puis en contrepartie, ils ont des formations, plein de choses et tout là-dessus. Mais donc voilà, c'était important. Mais on aurait pu se la faire réparer quand même dans une carrosserie lambda, on va dire, je veux dire, du coin, s'il n'y avait pas eu des pièces un peu trop compliquées à changer en fait au niveau du véhicule. Voilà, au niveau de l'entretien, c'est tout ce qui, voilà, si, il y a quand même un point hyper important, c'est qu'on n'a pas de peau d'échappement, on n'a pas d'huile de moteur. Donc du coup, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de, je ne sais pas, de filtre particule, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de truc, voilà, il y a très peu de maintenance en fait sur la voiture. Depuis que je l'ai, je vais vous dire, donc au niveau kilométrage, j'ai mon 46 295 km. À peu près à 30 000 km, j'ai changé les 4 pneus. Donc nous, on a une 4 roues motrices, du coup, on a changé les 4 d'un coup, de toute façon, ils étaient usés tous les 4. Et là, je réfléchis, mais vraiment, oui, c'est la seule chose. Au niveau des plaquettes de frein, je le dis souvent, au niveau des plaquettes de frein, je n'ai rien changé du tout depuis le début que je l'ai parce qu'en fait, nous, on utilise, vous savez, au niveau du réglage de la voiture, on peut soit utiliser le rampage, le serrage. Ça veut dire que quand vous lâchez la pédale de frein, en rampage, la voiture, elle avance toute seule, un peu comme un véhicule automatique, vous savez. Ou alors, on peut régler carrément qu'il n'y ait rien qui se passe. Et donc, nous, on a choisi l'option serrage. Je m'y suis vachement fait. Et du coup, en fait, j'arrive à anticiper. Si je lâche l'accélérateur complètement, la véhicule va aller jusqu'à l'arrêt complet, en fait. Et du coup, quand il y a un stop, un feu rouge, quelque chose, et bien finalement, je conduis qu'avec une pédale, la pédale d'accélérateur, que je lève ou que je baisse suivant si je veux m'arrêter ou si je veux complètement comment accélérer. Et donc, le frein, finalement, je ne l'utilise vraiment qu'en cas d'urgence, quand je n'ai pas pu anticiper. Et du coup, j'utilise très rarement la pédale de frein et donc très rarement les plaquettes. Alors, je sais, d'ailleurs, je le dis pas mal en commentaire que de temps en temps, il faut quand même mettre un petit coup pour ne pas que ça s'encrasse ou voilà. Donc, de toute façon, ça m'arrive régulièrement quand même d'avoir un petit peu à freiner. Mais c'est vraiment extrêmement rare. Et j'ai vu sur Internet qu'il y avait des gens qui ne changeaient pas leur plaquette de frein avant 2 ou 300 000 km. Je vous jure que c'est vrai. Souvent, commentaire, quand je dis ça, du coup, on me dit n'importe quoi, il a fumé quoi, ce n'est pas possible. Mais si, si, sur les véhicules électriques qui ont cette technologie-là de serrage, par exemple, il y a le Nissan Leaf aussi qui est un peu dans le même cas, où du coup, on peut vraiment faire ce type d'économie au niveau de l'entretien. Et c'est vrai que pour le moment, on a changé uniquement les 4 pneus depuis 2 ans qu'on a la voiture. Et c'est tout. Je devrais peut-être changer mon filtre à pollen ou quelque chose. En tout cas, par rapport à la garantie du véhicule, je n'ai pas d'obligation de faire quoi que ce soit de plus. Il y a un document qui existe sur Internet, sur le site de Tesla, pour voir un peu ce qu'il recommande au niveau de l'entretien du véhicule. Mais c'est vraiment, vraiment très peu, quoi. Donc, voilà, à part quelques petites rayures que vous devez peut-être régler ou des petits bugs, comme moi, ça m'est arrivé avec la fenêtre. Moi, c'est les seules raisons pour lesquelles j'ai contacté, en fait, le service center par rapport à ma voiture. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de revenir. Et puis, surtout, restez connecté. Je mettrai une fiche pour la suivante et en barre de description. Mais en tout cas, il y aura donc quatre autres raisons qui, pour moi, sont des gros avantages sur la Model 3 et donc d'acheter aussi une Tesla. Vous verrez, donc, on va parler mise à jour de la voiture. On va parler design, avancée technologique, super chargeur. On va parler de plein de choses. Donc, restez connecté. Et puis, donc, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Je sais qu'il y a quand même une grosse partie d'entre vous qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous et puis comme ça, vous serez avertis à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui est publié. Et puis, le petit pouce bleu, ça fait toujours du bien et puis ça fait toujours plaisir. Et donc, ça aide la chaîne aussi à mettre en avant les vidéos. Voilà, à très bientôt et surtout, bonne journée à vous. Bon dimanche. Go, go. Moi, je lave la voiture. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501